En science, le scientifique va émettre un certain nombre d'hypothèses qu'il veut tester avant qu'il va même commencer à collecter les données. Donc, lorsque les données sont disponibles, il va tester le caractère plausible de ces hypothèses, et on parle dans ce cas d'une analyse confirmatoire à l'aide d'un test statistique. Normalement, ce qu'on veut démontrer, c'est qu'un certain effect est significatif. Par exemple, si on a deux moyennes, mu1 et mu2, de deux populations selon un certain critère, on pourrait par exemple tester si les deux moyennes sont les mêmes, ou s'il y a une différence, ou comme noté ici, si la moyenne de la première population est plus grande que la moyenne de la deuxième population. Si la variance est connue, on fait ça avec un z-test. Si la variance n'est pas connue, c'est un test t. De même manière, on pourrait par exemple tester si la coefficient de corrélation, ρ, est égale à 0, ou s'il est plus petit que 0. Donc, ce qu'on veut démontrer, on met toujours dans l'hypothèse alternative. Et ce qu'on a maintenant, donc la situation actuelle, ou la situation où il n'y a pas d'effect, ça on met dans l'hypothèse nulle. Pour la base de données des saumons, on pourrait par exemple regarder s'il y a une différence entre les poissons qui viennent de l'Alaska ou qui viennent du Canada. A gauche, on compare les deux régions pour le diamètre obtenu dans de l'eau fraie. A droite, on a la boîte de moustache pour les deux régions, mais pour les anneaux qui sont obtenus dans de l'eau salée. A gauche, on compare le diamètre des anneaux de la première année passée dans l'eau de rivière, donc dans l'eau fraie. Et il semble là que les poissons qui viennent du Canada ont un diamètre plus large que les poissons qui viennent de l'Alaska. Mais vu la location des deux boîtes ou des moustaches, mais vu le chevauchement entre les deux boîtes à moustache, la différence n'est pas significative ou n'est probablement pas significative. A droite, on voit que pour l'eau salée, il y a un effet inverse, donc l'anneau ou le diamètre des anneaux obtenus dans l'eau salée est plus petit pour les poissons qui viennent du Canada que pour ceux qui viennent de l'Alaska. Mais de nouveau, il y a beaucoup de chevauchement, donc la différence ne semble pas être significative. Par contre, si on veut regarder ce qui se passe dans l'eau salée versus l'eau fraie, là, apparemment, il semble être une différence très significative entre les deux. Donc, aussi pour le Canada que pour l'Alaska, il y a une grande différence entre les deux boîtes à moustache. Donc, ces boîtes à moustache sont que des indicatifs, sont des exploratifs des données. Maintenant, on pourrait traduire ce qu'on a vu en hypothèses scientifiques. Première hypothèse On a vu sur le transparent 50, les autres, l'hypothèses 2 et 3, viennent des boîtes à moustache qu'on a vu sur le transparent 49. Maintenant, on va traduire ces hypothèses en des formules mathématiques en utilisant les moyennes. Donc, pour la première hypothèse, on regarde où on compare la moyenne de l'eau fraie avec la moyenne de l'eau marine. Et dans l'hypothèse nulle, on met « il n'y a pas d'effet ». Donc, la moyenne F est égale à la moyenne M. Par contre, l'hypothèse alternative nous dit que la moyenne pour l'eau fraie est plus petite que la moyenne pour l'eau de mer. Pour les hypothèses 2 et 3, on regarde les moyennes pas pour toute l'eau fraie et pour toute l'eau de mer, mais on regarde par région. Donc, pour la deuxième hypothèse, on compare la moyenne pour l'eau fraie et les poissons du Canada avec la moyenne pour de l'eau fraie avec les poissons qui viennent d'Alaska. Et la troisième hypothèse va tester les moyennes pour l'eau de mer des poissons venant de Canada versus les poissons venant d'Alaska. Le premier test sera un test apparié, unilatéral. Pourquoi apparié? Car on compare les données pour les mêmes poissons, mais on compare les données de l'eau fraie avec l'eau de mer. Donc, pour chaque poisson, pour chaque saumon, on a un mesure dans l'eau fraie et un mesure dans l'eau de mer. Et on va comparer ces données qui sont directement liées l'un à l'autre. Pour les hypothèses 2 et 3, on compare les poissons d'Alaska avec les poissons de Canada. Et donc, ce sont des poissons différents, ce sont des saumons différents. Et donc, les tests seront indépendants. Les hypothèses précédentes se focalisent sur une seule variable à la fin. Ce sont des tests unilatérales. On pourrait aussi tester plusieurs caractéristiques au même moment. Par exemple, les saumons du Canada sont caractérisés en moyenne par des anneaux de rivière et de mer de grandeur différente que les saumons d'Alaska. Donc, à ce moment, on va comparer deux moyennes au même moment. On va comparer la moyenne de l'eau fraie, Alaska versus Canada. Et on va comparer les moyennes pour l'eau de mer, Alaska versus Canada. Et donc, l'hypothèse nulle dira que les vecteurs de moyenne sera égale. L'hypothèse alternative dira que les vecteurs de moyenne sont différents. Dans ce cas, il s'agit d'un test indépendant, de nouveau indépendant car on compare les saumons de Canada avec les saumons d'Alaska. Mais maintenant, c'est un test multivarié, pas unilatéral. Il est important de savoir que faire un test multivarié de niveau de significance alpha, disons 5%, n'est pas équivalent à effectuer plusieurs tests univariés du même niveau alpha. Il existe bien des tests multivariés comme le test de Hoteling ou le test MANOVA. Mais les scientifiques ont l'habitude de faire des tests unilatériels, des tests univariés, et donc ils continuent à préférer appliquer un tel test. Vu que maintenant qu'on voudrait tester sur plusieurs variables, on devrait donc faire un test univarié sur chaque dimension d'intérêt. A priori, on pourrait privilégier d'utiliser un test multivarié, donc un test qui tient compte de la corrélation entre les variables. Mais on pourrait aussi utiliser l'approche multiple si on va contrôler l'erreur de type 1, donc si on va modifier d'une manière l'ensemble des tests. Pourquoi on doit modifier ou on doit contrôler pour l'erreur de type 1 ? Parce que si on ne corrige pas pour les tests multiples, la probabilité d'effectuer une erreur de première espèce, donc de rejeter l'hypothèse nulle alors qu'elle est vraie, augmente autrement très rapidement. En supposant l'indépendance entre les variables, chaque test univarié ne rejette pas l'hypothèse nulle quand l'hypothèse nulle est vraie, donc il ne fait pas d'erreur de première espèce avec une probabilité qui est égale à 1 moins alpha. Donc, dans notre cas, souvent, ce sera 95%. Donc, globalement, la probabilité de ne pas faire d'erreur de première espèce est 1 moins alpha à la puissance P si on fait P test. Pourquoi 1 moins alpha à la puissance P ? Car il y a une probabilité égale à 1 moins alpha pour la première test. Vu que les tests sont indépendants, on multiplie avec la probabilité pour la deuxième test, qui est aussi 1 moins alpha, fois 1 moins alpha pour la troisième test, etc. Et finalement, la probabilité de ne pas faire une erreur de première espèce sera beaucoup, beaucoup plus petite que le 1 moins alpha qu'on voudrait avoir. Par exemple, si alpha est 5%, donc on accepte une probabilité de faire une erreur de première espèce de 5%, et P est égale à 2, la valeur globale, la valeur de niveau de significance globale pour les deux tests ensemble est 90%, qui est déjà moins que 95%. Quand P sera 4, cette probabilité devient 81% au lieu de 95%, et si P est 10, la probabilité n'est que 60% au lieu de 95%. Une autre façon d'illustrer le problème consiste à constater que le nombre de faux positifs augmente comme le nombre de tests utilisés augmente. En effet, supposons qu'on fasse 100 tests statistiques pour lesquels l'hypothèse nulle est réellement vraie. Sur les 100 tests qu'on fait, on attend de trouver, juste par hasard, dans l'ordre de 5 résultats significatifs, donc de trouver environ 5 faux positifs. Donc, dans ce cas, on va rejeter dans l'ordre de 5 hypothèses nulles, autant qu'il était vrai en réalité. Prenons par exemple l'article suivant, calorie intake, olive oil consumption and mammographic density among Spanish women. Dans ce cas, il y a 25 tests, 25 tests avec l'hypothèse nulle, qui n'a pas d'association entre la densité mammographique et le régime alimentaire. Si on regarde les données, on trouve que 5 variables semblent d'avoir un effet, donc qui ont une valeur p qui est plus petite que 5%. Mais sur 25 tests, on s'attend à un ou deux tests qui sont, par hasard, significatifs. On pourrait aussi calculer la probabilité de faire au moins une erreur de la première espèce. Cette probabilité est égale à 1 moins la probabilité de faire aucune erreur de première espèce. Et on a vu que cette probabilité est égale à 1 moins alpha à la puissance p. En utilisant des séries de Taylor, cette valeur est approximativement égale à p fois alpha. Vu que 1 moins alpha est moins de moins qu'un, et on prend une puissance p, si p augmente, cette expression va converger vers 1. Donc, le plus de tests qu'on fait, le plus facile on aura ou on trouvera au moins une erreur de première espèce. Si on fait donc 5 tests à niveau signification de 5%, ce valeur p fois alpha sera 25%. Mais globalement, on voudrait limiter la probabilité d'avoir des erreurs de première espèce. Donc, on voudrait avoir que la probabilité d'avoir au moins une erreur de première espèce n'est pas plus large que 5%. Donc, dans le cas de 5 tests, pour avoir un niveau global de 5%, on devrait diviser le 25% par le nombre de tests par 5. Ça veut dire que si on réduit le niveau significatif de chaque test séparé, de chaque test univarié avec un facteur 5, donc on fait chaque test univarié avec un niveau d'1%, à ce moment-là, le niveau global de l'ensemble des tests sera 5%. Cette correction est appelée la correction de Bonferroni. Donc, lorsque le nombre de tests multiples effectués est raisonnable, la technique de Bonferroni consiste à prendre comme niveau individuel de chaque test la valeur alpha divisé par m. Donc, le nombre de tests doit être décidé à l'avance. La correction de Bonferroni est considérée comme fort conservative, Donc, il y a une forte protection contre l'erreur de première espèce. Si M est grand, mais grand n'est pas défini d'une manière très claire, alors cette technique peut conduire à des faux négatifs. Et pour le faire en R, on utilise la procédure P-adjust. Si on retourne à l'exemple, on devrait diviser le 5%, le niveau de significance de 5% par le nombre de tests qui est 25, ce qui nous donne un niveau de significance de 0,002 pour chaque test individuel. Avec cette correction, il n'y a qu'un seul test qui reste significatif. La première test, le nombre de calories total. Une autre option est la correction de Benjamini Hochberg. Pour cette correction, on devrait d'abord estimer la proportion de faux positifs. Notons Q pour le pourcentage de faux positifs tolérés. D'abord, on trie les p-valeurs d'un M test de la plus petite à la plus grande. Et donc, chaque test sera caractérisé par son rang, son rang qui va de 1 jusqu'à M. Après, on associe à chaque test la valeur critique de Benjamini Hochberg, qui est définie par Iq divisé par M, ce qui correspond à une interpolation linéaire de 0 à 1. Et après, on repère la plus grande p-valeur qui est significative. Si on a trouvé la plus grande p-valeur significative, on dit que tous les tests de rang inférieur ou égal à ce test sont considérés comme significatifs, même si pour ce test-là, le p-valeur n'excède pas la valeur critique. Retournons à l'exemple et prenons Q égale à 25%. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord ordonner tous les tests sur base de leur p-value. Donc, la valeur p. On voit que la p-valeur pour total calorie est la plus petite et la p-valeur pour ProcessMeet est la plus grande. Chaque test aura un rang, donc un rang qui va de 1 jusqu'à 25. Et après, la dernière colonne, on calcule I divisé par M multiplié par Q. Donc, on fait une interpolation linéaire de 0 à 25%, donc la valeur de Q, et on compare cette valeur calculée avec la p-valeur. Pour cet exemple, la plus grande p-valeur inférieure à sa valeur critique est celle de protéines. Donc ici, on voit que la p-valeur pour protéines est 0,042, qui est plus petite que le 0,050 là-bas. Donc, à ce moment, on dira que tous les tests précédents sont aussi significatifs, même si la valeur p est plus large que la valeur critique, comme par exemple pour white meat ou whole milk. Donc, en utilisant la procédure de Benjamini-Hogberg, on a identifié cinq caractéristiques significatives, autant que pour la procédure Bonferroni, on avait juste trouvé une seule significative. vuoi ? ... Sous-titrage ST' 501